Mesdames, Messieurs, soyez tous les bienvenus. Grâce à cette vidéo, nous allons pouvoir vous montrer comment dicter un texte à l'aide du microphone Dictasonic Mic 3 créé par Gronick Business Systems. Nous vous expliquerons aussi comment vous pouvez corriger une dictée et insérer un passage de texte dans une dictée existante. Les éléments de commande du Dictasonic Mic 3 Nous souhaitons vous présenter tout d'abord les différentes touches et boutons de l'appareil. Trois touches sont situées en haut avec des fonctions de dictée fréquemment utilisées, nouvelle dictée, index et insérer. Au-dessous, vous voyez le commutateur à bascule avec les fonctions enregistrement, stop et transcription. Deux touches sont également à votre disposition pour l'avance et le retour en cours de dictée. Avec les deux touches de tabulation, vous pouvez sauter d'une commande à l'autre et vous déplacer au début ou à la fin de la dictée. Au-dessous se situe le trackpad optique et les touches de souris pour piloter la souris de votre ordinateur. Une autre touche souris se situe au dos du microphone. Sur la face avant du microphone, vous voyez également trois touches de fonction. Celles-ci sont librement configurables avec des raccourcis ou des fonctions de commande de dictée. Enregistrement du dictée Ouvrez tout d'abord le logiciel de dictée en double-cliquant sur DictaSoft One ou DictaSoft Pro. Dans cet exemple, nous utilisons DictaSoft Pro. Appuyez maintenant sur la touche New de votre microphone de dictée. Le voyant d'enregistrement s'allume en rouge et vous indique que votre Sonic Mi qui est en train d'enregistrer. En outre, le bouton d'enregistrement du DictaSoft Pro est activé. Dictez maintenant votre texte. DictaSoft Pro vous permet de visualiser le niveau sonore du microphone sous forme graphique ainsi que la durée d'enregistrement. Une fois votre texte dicté, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour interrompre l'enregistrement. Le voyant rouge clignote alors. Correction d'un passage de texte Nous allons maintenant vous montrer comment corriger le texte que vous avez dicté. Pour remplacer un passage dicté, allez tout d'abord au passage concerné en appuyant sur Retour ou Avance. Les symboles correspondants sont modifiés en conséquence dans DictaSoft Pro. Appuyez sur la touche Start-Stop quand vous avez atteint la position à partir de laquelle vous souhaitez dicter une nouvelle version de votre texte. Activez ensuite le bouton d'enregistrement pour remplacer le passage de votre choix. Le voyant d'enregistrement s'y allume désormais en rouge fixe. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton d'enregistrement pour mettre fin à l'enregistrement du nouveau texte. Insertion d'un passage dicté Pour insérer du texte dans une dictée, recherchez tout d'abord la position à partir de laquelle vous souhaitez l'insérer. Appuyez sur la touche Start-Stop quand vous avez atteint la position désirée. Appuyez maintenant sur le bouton d'insertion et dicter le passage manquant. Le voyant d'enregistrement s'allume en orange. Appuyez sur la touche Start-Stop pour mettre fin à l'insertion. Terminez la dictée Appuyez sur la touche New pour terminer la dictée. Une fenêtre s'ouvre alors sur votre PC. Cliquez sur la touche New pour terminer la dictée. La fenêtre d'accueil DictaSoft Pro s'affiche. Par défaut, votre dictée est sauvegardée dans le dossier Mes dictées. Vous connaissez à présent les principales fonctionnalités du microphone Dictasonic Mic 3. Si d'une manière générale, vous n'avez pas besoin des fonctions de souris pour la dictée, vous pouvez également utiliser le Dictasonic Mic 3 classique. Avec ce microphone, vous pouvez également enregistrer une dictée et la corriger en suivant ses étapes. Les deux microphones sont parfaitement adaptés pour la reconnaissance vocale et peuvent piloter des logiciels de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking et DictaSoft Voice. Ce sujet vous intéresse également ? Dans ce cas, nous vous recommandons notre film pour la configuration du Sonic Mic pour commander une reconnaissance vocale. Vous trouverez celui-ci sur notre site internet www.grundig-gbs.com.fr Au nom de Grundig Business Systems, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une pleine réussite dans vos dictées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada